voilà là c'est bon c'est parti normalement vous nous voyez normalement vous nous entendez dites nous dans les commentaires voilà le direct est parti on a eu quelques petits problèmes pour se mettre en place mais c'est normal c'est normal parce que c'est la crise c'est la crise woman invest elle arrive est ce que vous entendez bien et ça marche voilà elle est juste à côté c'est parti c'est parti voilà vous nous voyez donc vous allez pouvoir kiffer avec nous on va se retrouver sur une heure une heure et demie ensemble dans cette conférence salut à tous salut à tous ceux qui se connectent petit problème technique pour pouvoir démarrer et lancer je suis actuellement avec woman invest je suis là mais j'attends que ça se rallume aussi de mon côté exactement la crise est passé par les réseaux internet alors j'ai envie de dire comment ça va aujourd'hui est-ce qu'on est en forme et ben on est en très grande forme on est en très grande forme on va vous donner énormément de contenu si la conférence a du mal si ça rame un petit peu chez vous n'hésitez pas à rafraîchir la connexion normalement c'est bon vous nous voyez ce que vous nous entendez voilà apparemment adam vous entendez comme christophe le dit pour réactualiser en fait voilà ça fonctionne apparemment il faut actualiser voilà recharger jérôme c'est ok jean philippe voilà salut à vous à vous tous réactualiser réactualiser voilà il faut réactualiser car on est actuellement en direct alors bienvenue bienvenue à vous tous sur cette conférence bienvenue à tous les nouveaux si vous ne connaissez pas on va se présenter tout de suite on va vous envoyer du très très lourd aujourd'hui on va vous donner des arguments on va vous motiver on va vous donner une bonne dose de motivation sur cette conférence je vous l'ai dit ça va durer une heure une heure et demie alors les règles changent un petit peu sur cette sur cette conférence c'est ça est ce que tu peux nous resituer les règles avant qu'on se présente à toutes les personnes qui nous connaissent pas alors en effet vous allez pouvoir poser toutes vos questions elles vont apparaître dans le chat n'hésitez pas à poser à les poser par contre on y répondra à la fin de façon à partir dans tous les sens et qu'on est vraiment un fil conducteur par rapport à ce qu'on vous présente ce soir voilà mais n'hésitez pas en tout cas pour les questions on se fera un grand plaisir d'y répondre mais voilà à la fin donc soyez pas étonné qu'on n'y réponde pas tout de suite voilà voilà apparemment c'est bon pour vous hein jennifer qui nous qui nous dit c'est ok beau des gars c'est bon pour moi alexia salut quentin qu'ils sont beaux lisa c'est en attente jennifer oui yes coucou modé laurent bonjour laurent nous dit dominique voilà on est en direct avec vous tous donc c'est good pour Olivier ok pour ces nouveaux vous êtes très 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 nombreux à nous rejoindre aujourd'hui ça nous fait extrêmement plaisir on va rentrer dans le vif du sujet donc pour tous ceux qui nous connaissent qui nous connaissent pas honneur aux femmes j'ai envie de dire ma chérie est ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui nous connaissent pas encore jusqu'aujourd'hui qui ont cliqué qui se sont dit j'ai envie d'avoir des infos je veux avancer je tente je laisse mon prénom mon mail et puis j'arrive c'est quoi c'est quoi ces deux personnes là qui me regardent alors donc on est un couple d'investisseurs on est spécialisé plutôt dans les immeubles de rapports moi j'ai 39 ans bientôt et je suis conseillère en gestion de patrimoine et nous avons une petite tribu de trois enfants que nous nous avons quotidien voilà alors moi je m'appelle laurent boutillé 38 ans depuis six jours c'est tout récent voilà pendant 15 jours de l'année on a 38 ans tous les deux alors faut en profiter parce que sinon c'est moi le plus jeune 38 ans alors moi je viens d'un milieu très 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 modeste où mes parents avaient pour ambition quand on allait au camping chaque été de passer d'une caravane à un mobilhome voilà c'était l'objectif c'était la vie rêvée donc énormément d'amour par contre à la jeunesse pas de moyens par contre donc il a fallu apprendre par l'école de la vie donc pas d'études à mon actif par contre très tôt j'ai commencé à investir dans l'immobilier j'ai commencé en 2001 résidence principale j'ai rénové je l'ai acheté 88 000 je l'ai revendu 160 000 ça m'a fait un premier capital et ensuite j'ai commencé à investir comme ça en immobilier par les immeubles de rapports puis les locaux commerciaux puis les bureaux on va voir tout ça dans le détail juste après donc autodidacte investisseur depuis 2001 donc ça fait 19 ans que j'investis dans l'immobilier et aujourd'hui je vis uniquement de mes revenus immobiliers et avec la rencontre de vous manifeste il y a quatre ans maintenant fusion totale vous avez la tête pensante vous avez les mains sur le terrain ça vous permet de pouvoir avancer et d'aller très 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 vite aujourd'hui on va vous donner énormément de contenu vous êtes très nombreux à vous poser des questions à nous poser des questions on en reçoit tous les jours énormément à nous dire laurent maude qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe là c'est la crise il faut tout arrêter il faut fermer les locations courte durée les professionnels ils vont plus parler payer nos locataires ils nous payent plus bref c'est compliqué eh ben on a décidé de se retrouver aujourd'hui pour vous donner notre point de vue on va vous expliquer une petite histoire à travers deux personnages qu'on a inventé tous de toutes pièces deux personnages sur lesquels vous allez pouvoir vous projeter savoir si vous êtes plutôt max si vous êtes plutôt john c'est vous qui allez décider et à la fin on fera une petite synthèse donc comme l'a dit woman invest vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat avec grand plaisir on va tout noter nous on va vous donner tout le déroulé de ce qu'on veut vous donner et puis à la fin on vous présentera une petite surprise pour tous ceux qui pourront rester jusque la fin une surprise est prévue pour vous on parle d'investissement on parle d'immobilier et ensuite la présentation de cette petite surprise on répondra à quelques unes de vos questions voilà j'espère que vous êtes chauds j'espère que vous êtes bouillants comment tu te sens ma chérie et ben à fond à fond on est au taquet on est avec vous vous êtes très nombreux également sur youtube vous êtes très nombreux sur l'ornibox bref vous êtes très nombreux aujourd'hui on va commencer ouais tu peux y aller comme ça on va te voir également dans dans la fenêtre je vais vous partager mon écran hop clac partager voilà comme ça vous allez pouvoir suivre toutes les aventures en direct voilà je vous partage mon écran le temps le temps alors c'est bon pour vous voilà au niveau du son c'est coupé pour woman invest on va attendre un petit peu le temps que ça se charge je pense que c'est c'est ok alors vous nous voyez bien ça c'est cool hop ici on va faire les derniers petits réglages pour qu'on soit bien dans le cadre voilà là on est très très bien dans le cadre woman invest on voit pratiquement la moitié de sa tête ça c'est top ça va on voit bien alors dites nous dans les commentaires si vous êtes chauds si vous êtes bouillants si vous regardez cette conférence en live si vous la regardez en replay dites nous dans les commentaires si vous êtes chauds si vous êtes bouillants ou si vous aussi vous vous êtes fait bouffer par le virus et qu'aujourd'hui vous avancez plus dites nous dans les commentaires comment vous vous sentez aujourd'hui à tour de rôle woman invest et moi même on va vous présenter donc clairement ces slides préparer l'après crise on reprend ce ton un petit peu plus solennel parce qu'on parle d'immobilier on parle de business on parle d'argent on parle de patrimoine et on parle de ce qui nous fait vivre au quotidien donc on peut toujours rigoler mais c'est toujours en travaillant sérieusement d'accord donc préparer l'après crise l'immobilier plus fort que tout vous le savez on a beaucoup de notre argent qui est dans des placements immobiliers à travers des immeubles de rapport des locaux commerciaux des bureaux des appartements puisque ça nous arrive également d'avoir des appartements diffus donc on a beaucoup de notre argent dans l'immobilier donc on y croit dur comme fer pour nous c'est un marché intarissable d'ailleurs je pense qu'on va en parler un petit peu plus dans le détail juste après sur l'immobilier exactement alors au niveau du sommaire ma chérie est ce que tu peux nous donner ce florilège qu'on a envie tous de découvrir donc au sommaire on va aborder donc on va la description d'un marché intemporel et on vous dira pourquoi on parle d'intemporel une étude comparatif sur un cas concret en effet on a on a pris deux personnes John et Max en l'occurrence où je pense que pour certains vous allez plus vous retrouver dans John et pour d'autres dans Max et on verra là où vous vous retrouvez le plus et quelle est finalement la stratégie adoptée d'autant plus dans un contexte comme l'on vit aujourd'hui voilà votre avenir se joue maintenant il faut savoir que quand on a de l'immobilier tout n'est pas marqué dans le marbre il faut savoir aussi parfois réadapter les stratégies et l'investissement et vous verrez de quelle manière on peut faire les choses et enfin bien évidemment une petite surprise exactement on va vous faire découvrir tout ça alors au niveau de la description du marché intemporel Max et si tu veux enchaîner ce petit slide de façon à pouvoir faire les présentations et qu'on connaisse un petit peu les règles du jeu de ce qu'on va vivre ensemble alors de tout temps c'est vrai que l'immobilier a connu des phases de forte demande et des phases de baisse de prix on le sait via les crises on l'a bien vu nous allons donc dans cette conférence vous décrire le comportement de deux individus au comportement totalement différent qui investissent ou non dans l'immobilier donc pour certains qui sont novices vous allez peut-être vous y retrouver et pour les autres qui sont moins novices qui ont déjà investi vous verrez vous allez vous retrouver également dans un des deux personnages donc il y a Max une personne qui est ambitieuse qui investit qui suit une stratégie à long terme et il y a John qui est plutôt une personne qui parle beaucoup mais qui n'est jamais vraiment passé à l'action car la conjoncture n'était jamais assez favorable c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui ont du mal à passer à l'action il faut sortir de ses croyances limitantes et donc se trouvent toujours des excuses pour ne pas aller au-delà de ce qui peut faire peur ou de ce qu'on ne connaît pas donc souvent on n'y va pas donc nous allons tout au long de cette conférence comparer ces deux personnes pour connaître leur situation dans un futur proche afin de comprendre et d'analyser les résultats donc on va parler de chiffres bien sûr de façon à avoir des choses un peu plus concrètes mais également de comportement et de changement de stratégie Excellent, excellent Dites-nous toujours si vous êtes chaud au niveau du chat vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter en cumulant à la fois YouTube et la plateforme Learningbox vous êtes plus d'une centaine déjà connectés alors que c'est que le début donc ça promet, vous êtes très motivés et ça, ça fait vraiment plaisir l'histoire démarre, on va tout de suite se donner le ton, on rentre dans le vif du sujet vous savez comment ça se passe chez Immocash voici une courbe du prix des appartements anciens en euros et au mètre carré à Paris de 2000 à 2019 puisque souvent on entend mes patéons dans l'immobilier il y a la crise, ça va chuter, comment tu vas faire, il va falloir revendre etc donc on va analyser ça ensemble alors pour tous ceux qui pourraient se dire parce que je vous vois déjà me dire ouais mais nous on n'habite pas à Paris alors ne vous inquiétez pas tous ceux qui n'habitent pas à Paris la courbe elle est exactement la même alors après le montant du prix au mètre carré est différent mais quand ça chute à Paris ça chute dans les terres ça chute en province quand ça augmente en province ça augmente dans les terres ça augmente à Paris donc c'est simplement que le prix au mètre carré sera décorrélé mais c'est exactement la même courbe que ce soit à Paris ou dans les terres donc je vous le disais voici le démarrage de l'histoire de Max et de John alors Max avait 10 ans en 2000 et il ne pouvait pas investir en 2018 banco il a 18 ans et il se décide de se jeter dans l'investissement immobilier on est en novembre 2008 et il a investi 150 000 euros dans un immeuble de rapport 3 appartements loués 1500 euros par mois donc il a 3 appartements 500 euros par appartement alors je peux vous dire que quand on démarre dans l'immobilier là on regarde tous tous les jours des réseaux sociaux on regarde tous des gens faire on a tous envie de faire mais quand c'est notre tour et quand on signe à la place de Max je peux vous dire qu'au démarrage c'est flippant on est chez le notaire on est en train de signer clairement c'est difficile il est stressé et il se remet en question chaque jour là l'entourage est important mais ce n'est pas le but de cette conférence alors John lui il décide de ne pas investir John lui vous l'avez lu Women Invest vous l'avez présenté ce n'est pas un mec qui veut investir il explique à tout le monde qu'une crise nous guette vous en connaissez sûrement des gens comme ça et qu'il a la possibilité de se faire financer via sa banque mais que c'est plus facile c'était plus facile il y a 10 ans et comme il est prudent il préfère s'acheter une voiture une belle voiture et il s'offre des vacances à 3000 euros la semaine voilà il se sent bien avec le sentiment de maîtriser les choses lui il explique il décrit la situation mais de son côté il n'investit pas parce qu'il pense que c'est trop risqué il fallait le faire il y a 20 ans mais pas aujourd'hui alors pendant que John était en vacances Max commence à regretter son investissement c'est la fameuse phase où vous avez signé donc vous étiez euphorique vous signez et d'un seul coup vous vous posez 1000 questions il commence à regretter son investissement il reçoit des photos de John devant sa piscine la piscine de sa location et ne cesse de passer ses journées sur les chantiers pour gérer ses artisans c'est ça l'idée donc lui il est vraiment dans le feu il va dans l'action et puis il reçoit les photos de John qui va voir de la piscine en train de siroter un petit cocktail vous devez le voir ça quand vous êtes en train de faire vos travaux quand vous êtes en train de travailler vous avez toujours des gens comme ça qui vous envoient des petites photos en train de siroter un cocktail on est au deuxième trimestre de 2009 voilà 6 mois que Max a investi et il vient de terminer ses travaux c'est terminé son immeuble est prêt ses appartements sont prêts à être loués John fier comme un pan et relié 24 sur 24 aux cotations de prix au mètre carré dans l'immobilier lui explique que son investissement a perdu 9% entre le moment où il l'a acheté et maintenant il lui explique que son achat à 150 000 euros il vaut désormais 136 500 euros bah ouais parce que 2008 la crise elle est passée par là 2008 2009 en l'espace de 6 trimestres on a perdu et il est passé en valeur vénale sur le papier son immeuble qu'il a acheté 150 000 vaut maintenant 136 500 euros ça on l'entend de temps en temps on en a des gens comme ça qui nous disent ouais moi j'investis pas c'était mieux il y a 20 ans ça sert à rien à investir maintenant il y en a beaucoup qui pensent comme ça mais ça c'est souvent quand on ne connait pas forcément ou qu'on se gâche derrière des excuses mais après c'est légitime alors Max décide tout de même de s'accrocher il n'a pas le choix j'ai même envie de vous dire parce qu'il vient l'acheter donc forcément là il se retrouve avec l'immeuble et puis il est terminé il va le mettre en location et il met en location ses 3 appartements voilà sans prendre en compte la diminution de sa valeur vénale soit 3 appartements loués 500 euros chacun la vacance locative étant de 1 mois par appartement par an c'est à dire que sur les 3 appartements sur une année il aura au moins 1 mois où un appartement ne sera pas loué soit entre le moment où un locataire part et un autre arrive soit entre le moment où il cherche des locataires il fait les visites et le locataire arrive donc ça veut dire 1 mois par appartement la rentrée locative annuelle est donc de 16 500 euros aucune augmentation de loyer annuel étant prise en compte 11 ans plus tard en novembre 2019 le montant de la rentrée locative totale est 181 500 euros et l'immeuble de max est estimé à 225 000 euros je reviens sur la courbe qu'on a vu juste avant regardez à cet endroit là ici on ne voit pas ma souris c'est dommage entre le troisième trimestre 2008 et le deuxième trimestre de 2009 l'immobilier a chuté c'était la crise des subprimes max a acheté juste avant la crise au pire moment il a acheté 150 000 après la crise il ne vaut plus que 136 500 euros il décide de louer il touche ses loyers tous les mois il se contrefiche du montant du prix de l'immobilier il laisse faire la croissance il laisse faire le monde avancer ses locataires payent ça lui fait un cash flow tous les mois et à la fin donc des 11 années son logement lui génère aujourd'hui est estimé pardon aujourd'hui à 225 000 euros soit bien au-delà des 150 000 euros alors John plus prudent lui expliquait à Max que c'était un coup de chance voilà et que le marché allait chuter clairement montant du patrimoine de Max 225 000 euros net plus 1375 euros de loyer mensuel on l'a dit 500 euros par mois ça fait 1500 vous faites 1500 multiplié par 11 divisé par 12 pour la vacance locative ça vous fait 1375 euros de loyer mensuel montant du patrimoine de John 0 euros net et 0 euros de loyer mensuel vous voyez déjà la différence entre quelqu'un qui investit et quelqu'un qui décide de commenter simplement l'avis d'un autre en expliquant qu'il sait tout qu'il a les moyens que la banque va le suivre mais clairement qu'il ne fait rien que vaut notre immobilier de tout temps en fait cette partie est-ce que tu peux tu peux l'immobilier donc elle a connu bien sûr des crises et des moments d'euphorie on sait qu'il y a des aléas et on les connait tous c'est le principe d'un marché qui est intarissable qui vit au cours de différentes époques les guerres les crises financières ou les crises sanitaires impactent notre parc immobilier et font chuter leur valeur vénale ça ça va de soi connaissez-vous donc le dicton on le sait dans le domaine boursier c'est ce qu'on dit souvent tant qu'on n'a pas vendu on n'a rien perdu c'est une vérité pour tout votre parc vous rapportera le même loyer que vous soyez au plus haut de sa valeur vénale ou au plus bas votre loyer est un actif fixe votre parc vous coûtera la même charge que vous soyez au plus haut ou au plus bas de la valeur vénale c'est une charge fixe ainsi donc votre seule variable est la valeur de votre bien à un moment T donc malgré les crises que l'on peut encourir et lorsque l'on achète il est évident que votre valeur vénale n'est pas souvent la même par contre votre loyer lui il est inchangé et il tombe petite coquille au tout démarrage il est bien né en 98 il investit en 2008 je pense que vous avez de toute façon tous compris c'est pas la peine de revenir sur ce genre de petits détails mais c'était important effectivement que vous le soyez il y a une petite faute de frappe mais bon on a bien pris en compte les 20 années et on comprend bien qu'il n'a pas remboursé en 11 ans alors le comparatif charge sur valeur ça c'est vraiment important que vous puissiez le comprendre on va passer un petit peu de temps dessus je pense que quand on voit ces trois courbes on comprend beaucoup plus facilement il y a trois choses qui sont vraiment importantes quand vous investissez dans l'immobilier c'est pour moi le coût du crédit bancaire et la rentrée locative annuelle la rentrée locative annuelle c'est c'est une somme qui vous sera due chaque mois cette somme va aller qu'en grandissant elle va s'accroître d'année en année parce que chaque année vous pourrez réviser le montant de votre loyer la valeur vénale de votre bien elle va changer en fonction du marché de l'immobilier voilà le crédit bancaire lui est une charge fixe ce crédit bancaire ne changera jamais ce qui veut dire que quand on reprend le tableau de Max qui a investi et qui a investi pour son immeuble à 150 000 euros on voit qu'en 2009 son bien est passé à 136 500 euros de 2008 où il a acheté à 150 000 et 2009 où il y a eu la crise la valeur vénale du bien a été dépréciée par contre regardez dans la même case de 2009 136 500 son bien sur le papier virtuellement vaut 13 500 euros de moins mais le coût du crédit est toujours le même la rentrée locative est toujours la même et c'est ce qui j'ai envie de dire nous sauve nous en tant qu'investisseurs immobiliers j'ai envie de dire peu importe si notre immobilier vaut plus ou moins 5% pourvu que ça ne s'impacte pas sur la rentrée locative ce qui serait compliqué c'est si les loyers étaient indexés au prix du bien auquel cas si un locataire devait payer son loyer 100 si le bien valait 1000 et payer 60 si le bien valait 600 là ce serait très compliqué comme business et comme marché or ici on a deux données variables et une donnée fixe la donnée fixe c'est vos charges 954 euros de crédit regardez le tableau 2009 954 euros de crédit 2010 954 euros de crédit 2011 954 euros de crédit 2012 954 euros de crédit et regardez juste au dessus le loyer 12 375 euros sur l'année 2009 13 750 euros sur l'année 2010 13 818 euros 115 sur l'année 2011 vous vous rappelez s'il y a une différence entre 2009 et 2010 parce qu'il a acheté au troisième trimestre n'oubliez pas il a commencé à louer au mois d'avril c'est marqué dans les slides juste avant et chaque année le loyer augmente donc regardez en bas le graphique vous voyez tout en bas le crédit bancaire en vert qui est au plus bas vous voyez au dessus la rentrée locative et vous voyez tout en haut la valeur vénale du bien donc quand on est un investisseur immobilier et quand on vous parle de crise en vous disant oh l'immobilier va prendre une claque tu te rends compte ton immeuble à un million il va valoir 920 000 tu te rends compte et alors c'est quoi le problème vous croyez que les locataires qui sont à l'intérieur ils vont payer 50% de moins le loyer juste parce que c'est la crise ils vont toujours continuer à payer exactement la même chose c'est une rentrée que vous avez d'assuré chaque mois et si l'immobilier il baisse parce qu'il y a une crise vous croyez que la banque elle va vous demander plus de crédit la banque elle va vous demander exactement la même chose dans le cas de max tous les mois ils remboursent 954 donc la valeur de votre patrimoine finalement elle est très très détaillée c'est à dire que c'est un détail c'est même c'est là où même c'est important c'est le moment où l'on va vendre ne va pas être le moment de la crise c'est plutôt le moment où on va acheter et quand la crise est passée on va se retrouver vous l'avez vu regardez la courbe 2017 2018 2019 sur la valeur vénale de mon bien là c'est des années où je peux vendre je suis au plus haut donc cette fois-ci je peux vendre mais quand je suis au plus bas je continue à prendre mon loyer je continue à payer mon crédit et j'attends que la vague tombe est-ce que tu avais des précisions là-dessus à apporter ? je pense que là c'est assez clair par rapport à ça et qu'il y a évidemment les loyers annuels on voit que ça monte doucement c'est que les loyers on peut les augmenter tous les ans en fonction d'un indice IRL exactement alors on pourra répondre à ces questions-là bien entendu juste après alors vous avez vu là Max clairement il a prouvé déjà à John sur une première opération que faire quelque chose ça prime sur le fait de rien faire exactement tout à fait aujourd'hui voilà des gens qui expliquent la vie des autres il y en a plein des gens qui font il y en a un petit peu moins alors des gens qui critiquent il y en a partout Max il décide de passer la seconde c'est-à-dire qu'il s'est dit maintenant moi j'ai acheté un immeuble ok par contre j'ai 1375 euros de rentrée locative j'ai trois locataires à l'intérieur j'aimerais bien avoir un petit peu plus de cash quelle est ma méthode pour pouvoir avoir un petit peu plus de cash donc d'optimiser en fait le bien qu'il a déjà avant de réinvestir alors juste une petite aparté toutes les photos que l'on vous poste sont des biens qui des biens que l'on peut détenir enfin que l'on détient que l'on détient alors le patrimoine de Max revue à la hausse ça tu peux revenir dessus exactement Max il a compris une chose très importante ce qu'on dit souvent d'ailleurs il faut savoir diversifier son patrimoine c'est le mettre à bord dans tous les business ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier je pense que ça c'est une notion qu'on entend souvent mais qui est bien vraie après une analyse de marché en mai 2019 il décide de passer un de ses appart de ses trois appartements en location courte durée donc c'est-à-dire qu'il va commencer à modifier un petit peu sa stratégie son immeuble sera composé de deux logements loués de façon pérenne au mois et une location en courte durée ces deux logements loués permettent de payer le crédit et les charges de son investissement si le troisième logement n'était pas loué il serait en opération presque blanche donc ça vous allez voir avec un peu plus de détails et de chiffres juste après John trouve que c'est complètement naze et il va falloir gérer plus de locataires faire le ménage attendre les locataires arrivant et dépenser de l'argent pour meubler l'appartement donc on voit bien qu'ils ont une façon tous les deux de voir l'investissement immobilier vraiment de façon différente alors moi on ne voit plus apparemment je ne sais pas ce qui se passe d'accord c'est juste toi là-bas sur le retour ok très bien bon ce John il est un peu agaçant à un moment donné il ne fait rien il explique il explique j'espère que vous en connaissez parce que nous on en connait des gens comme ça des gens qui expliquent et vous en aurez toujours allez petit rappel dépenses versus investissement acheter des meubles pour louer à des locataires n'est pas une dépense nous devrions dire investir dans des meubles pour les louer tout ce qui vous rapporte dans le temps est un investissement acheter une voiture pour la louer c'est un bon placement si demain vous achetez une voiture c'est pas pour vous déplacer elle va vous rapporter de l'argent c'est donc devenu un actif l'acheter pour soi par contre c'est une dépense parce que vous l'utilisez vous l'usez donc il va falloir l'entretenir y mettre du gasoil donc c'est un coût donc actif pas 6 c'est important mais on va pas passer du temps dessus parce que si vous êtes en train de nous regarder si vous connaissez déjà ça Max a bien compris tandis que John John ne sait pas la différence entre un actif un passif une dépense un investissement il a pas fait la différence encore entre les deux alors Max lui il est passé à l'action ce que vous attendez tous alors vous parlez et vous avez des questions on va y revenir tout à l'heure sur l'augmentation du loyer etc on a regardé on est en train d'aller mettez vos questions sur le chat si vous en avez parce qu'on y répondra juste après alors on va vous montrer le chiffre d'affaires qu'a fait Max parce qu'il a mis son bien en location à partir de mi-mai c'est ça ? exactement donc de mi-mai à mi-décembre 2009 Max il a passé la deuxième et puis il a mis son bien en location courte durée alors il l'a mis en location courte durée sur plusieurs partenaires oui donc il y a Booking et Airbnb donc là pour le coup vous allez voir des chiffres on va vous montrer les chiffres de ce qui s'est présenté donc il a mis un appartement sur les trois en location courte durée il l'a mis sur Airbnb il l'a mis sur Booking il a fait ses belles annonces il a tout meublé il a balancé et voici ce qui s'est passé alors là vous voyez donc une capture d'écran donc de Booking alors Booking il n'a pas eu de réservation au mois de mai comme vous pouvez le voir il a commencé à en avoir au mois de juin c'est marqué nuitée 12 en juillet il en a eu 18 en août 12 en septembre 16 en octobre 20 en novembre 4 et en décembre 4 voilà donc en tout il a fait 88 nuitées donc 88 réservations 88 ménages exactement il a utilisé 88 fois la femme de ménage et puis pour ses 88 nuitées il a perçu un revenu de 4600 euros charge et commission déduite de Booking soit un prix moyen de 52,28 euros la nuitée d'accord ça c'est son chiffre d'affaires sur Booking ensuite sur Airbnb pour exactement la même période alors Airbnb il a fait 4124,53 euros de mai à décembre 2019 la même période par contre il a fait 23 réservations donc 30 ménages est-ce que tu peux nous dire pourquoi on a 23 réservations et du coup on a plus de ménages 23,23 par rapport aux locations qui durent sur ceux qui ont plus de oui c'est parce que quand des personnes louent on va dire 2-3 semaines consécutives on conseille enfin nous on l'a en tout cas remarqué de quand même faire un ménage au bout de peut-être une semaine on s'arrange avec le locataire de façon à garder un logement on va dire dans un état très correct ça permet aussi de responsabiliser les locataires en place puisqu'on sait qu'ils sont là de façon courte donc voilà donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de ménage pour Airbnb parce que ça concerne des locations ou du moins des personnes qui sont restées plus longtemps que 2-3 nuitées exactement donc là ce qui est intéressant c'est que vous avez vu juste avant on avait 88 réservations pour à peu près le même chiffre d'affaires que là 23 réservations c'est donc il y avait des réservations qui étaient beaucoup plus longues donc moins de forfaits ménages mais autant de chiffre d'affaires donc maintenant on a des chiffres d'affaires mais bon sur les chiffres d'affaires je pense qu'il faut qu'on enlève des choses c'est pas de la rentrée pure et dure donc Max a fait son bilan parce que il sait très bien que son chiffre d'affaires c'est pas ce qu'il va se mettre dans la poche il va falloir qu'il paye la femme de ménage il va falloir qu'il paye l'électricité l'internet l'eau bref il a des charges donc on va faire un petit point pour savoir exactement s'il a gagné de l'argent et combien il a gagné si ça vaut le coup de mettre son location en courte durée ou si John il avait raison John McEnroe donc on a Booking 4600 euros le chiffre d'affaires avec 88 réservations on a Airbnb 4124,53 euros avec 23 réservations on parle d'un logement attention ça c'est le chiffre d'affaires sur la gauche vous avez une case crédit plus TF ça veut dire taxe foncière plus PNO ça veut dire assurance propriétaire non occupant ce sont des charges fixes qui tombent tous les mois et à droite vous avez la femme de ménage l'électricité les consommables parce qu'il faut mettre du café dans les logements courte durée il faut mettre du sucre du café de l'eau du sucre on le fait tout le temps on en met tout le temps donc vous avez un total de chiffre d'affaires de 8724,53 euros soit 111 réservations et vous avez en ménage 88 ménages plus 30 ménages pour Airbnb vous savez les 23 réservations donc 30 ménages multiplié par 15 euros de l'heure de la femme de ménage ce qui nous fait 1770 euros l'électricité on est à 100 euros par mois pour cet appartement de 31 mètres carrés multiplié par 7 mois et demi vous avez vu on a commencé en juin pour Booking on a commencé en mai pour Airbnb donc ça fait 7 mois et demi de location donc ça fait 750 euros d'électricité pour ces 7 mois et demi on a les consommables donc 40 euros par mois de café et de sucre multiplié par 7 mois et demi et ensuite on a Internet 29 euros par mois multiplié par 7 mois et demi donc on est à 217,50 euros ce qui nous fait un total de charges à 3037,50 euros le crédit plus la taxe foncière plus l'assurance on va voir le détail du calcul juste après on est à 339,66 euros pour 7 appartements multiplié par 7 mois et demi ce qui nous fait un total de 2547,45 euros de coûts de crédit taxe foncière et assurance pour 7 appartements qui est dans l'immeuble des 3 appartements donc notre total il est de 8724,53 euros ça c'est mon chiffre d'affaires moins mes 3037,50 euros qui sont mes charges variables moins mes 2547,45 euros qui sont mes charges fixes ce qui fait que j'arrive à un total de 3139,58 euros que je divise sur mes 7 mois et demi d'exploitation ce qui me fait un bénéfice de 418,61 euros par mois donc voilà Max il se dit ok j'ai fait 418,61 euros par mois est-ce que c'est bien ce que j'ai fait est-ce que c'est une bonne affaire avant de pouvoir déterminer si c'est une bonne affaire il va falloir qu'on calcule quelle était son affaire précédente et là je vous demanderais d'être très concentré parce que ce qui se passe là actuellement il faut que vous le compreniez il faut le digérer il faut vraiment que vous s'il y a une chose que vous devez retenir de cette conférence ce soir c'est ces slides que vous êtes en train de regarder donc vraiment prenez votre temps et écoutez Max a augmenté son chiffre d'affaires mais a-t-il augmenté sa marge c'est ce qu'on veut savoir il avait 3 appartements en location pérenne on en passe 1 en location courte durée il nous dit que c'est mieux on va faire le calcul pour savoir s'il a augmenté sa marge avec la location courte durée il faut donc déterminer quelle est la marge qu'il faisait avec la location pérenne la première chose en location pérenne c'est facile il faisait 500 euros par mois par appartement son crédit il est de 954 euros pour l'immeuble pour les 3 appartements je vous le rappelle il a acheté ça 150 000 euros 954 euros par mois j'ai pris de mémoire 20 ans et 4 et quelques pourcents parce que dans les années 2000 c'était pas 1% on était plus près des 5 954 plus 40 euros par mois pour la taxe foncière plus 25 euros par mois pour l'assurance propriétaire non occupant j'ai pas mis de travaux courants d'entretien car Max je vous l'ai dit il a refait tous les travaux les travaux courants d'entretien c'est ce que l'on met pour changer une poignée refaire la peinture des parties communes refaire les escaliers bref c'est ce qui va nous permettre d'entretenir l'immeuble là l'immeuble il est neuf donc 3 appartements on est à 1500 euros de rentrée locative par mois je multiplie par 11 mois je divise par 12 ça me fait 1375 euros par mois avec un mois de vacances locatives j'espère que je ne perds pas tout le monde c'est important que vous le compreniez je sais qu'il y a tous les niveaux en direct et quand vous regardez en replay je recommence 3 appartements à 500 par mois 3 fois 500 1500 pour avoir pour pondérer un mois de vacances locatives je fais 1500 fois 11 je divise par 12 ça me fait 1375 j'ai donc 1375 euros de chiffre d'affaires qui rentre dans les poches de max tous les mois je divise par 3 j'ai 458 euros 33 par mois par appartement ok très bien donc je reprends mes 1375 et j'enlève mes charges fixes 954 euros qui correspond à mon crédit 40 euros à ma taxe foncière 25 euros à mon assurance propriétaire non occupant il me reste donc 356 euros de marge mensuelle brute forcément on est avant impôt et donc 118 euros 66 par mois si je divise par 3 ce qui veut dire qu'aujourd'hui avec ces 3 appartements en location pérenne max faisait 118 euros 66 par mois par appartement de marge brute avant impôt on est d'accord en comparaison max a sorti un appartement de son immeuble pour le mettre en location courte durée nos charges de base restent inchangées c'est pas parce qu'il enlève un appartement de son immeuble pour le mettre en location courte durée que le crédit sera moins cher que la taxe foncière sera moins chère ou que l'assurance PNO sera moins chère c'est pareil donc nos charges restent inchangées crédit plus taxe foncière plus PNO on est à 954 plus 40 plus 25 on est à 1019 ça bouge pas donc j'ai une charge moyenne de 1019 divisé par 3 chaque appartement me coûte tous les mois 339,66 euros avec mes deux rentrées locatives restantes soit 458,33 euros par appartement en location pérenne il en reste 2 j'ai 916,66 euros qui rentrent tous les mois on est à 1019 euros regardez un petit peu plus haut en charge 916,1019 je suis quasi sur une opération blanche je suis un petit peu à la limite la premier conseil je dirais peut-être à max maintenant il va falloir retravailler le coût du crédit parce que tu étais à plus de 4% aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 1 pour retrouver une opération blanche ça c'est un détail avec la location du troisième appartement en courte durée nous avons vu un résultat positif de 418,61 euros par mois toute charge déduite je ne sais pas si vous vous rappelez je reviens un petit peu en arrière regardez tout en bas une fois qu'on a déduit de notre chiffre d'affaires la femme de ménage l'électricité les consommables l'internet le crédit la taxe foncière et l'assurance propriétaire d'un occupant il me reste 418,61 euros par mois hors impôts on le répète hors imposition toujours parce que l'imposition chaque cas est un cas unique si on doit vous prendre cet investissement dans le cadre d'un achat en nom propre à quelqu'un qui est encore au statut LMNP qui ne serait pas au LMP ou alors à LMP ou dans le cadre d'une SCI à l'IS c'est encore différent donc j'ai un résultat positif de 418,61 euros par mois toute charge déduite donc en solution pérenne c'est facile 1375 divisé par 3 j'ai 458,33 euros par appartement j'ai une marge douée de calculer de 356 soit 118,66 fois 3 sans rien faire c'est ce qu'on a vu juste au dessus en solution pérenne max plus la XCD il est donc à 458,33 fois 2 sa rentrée locative des appartements en solution pérenne et il en a 2 plus 5687,03 qui est mon chiffre d'affaires divisé par 7,5 mois ça me donne pour la marge brute de 118,66 fois 2 ma marge des 2 logements en location pérenne plus mais 418,61 euros qui est la marge de l'appartement en location compte durée ce qui fait que je me retrouve d'un seul coup avec 655,93 soit une augmentation totale avec mes 3 appartements en solution mixte de plus 299,95 euros donc là John il a encore tort dans l'idée c'est ça complètement je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes et on voit bien qu'en changeant parfois de stratégie mais toujours en ayant en tête qu'il faut savoir diversifier et ne pas forcément tout mettre au même endroit ou avoir la même stratégie pour tous les biens voilà on n'est pas en train de dire qu'il faut tout faire en LCD forcément c'est la cerise sur le gâteau on va dire sur la rentabilité d'un bien en tout cas ça peut l'être mais il faut aussi garder une solution pérenne déjà c'est rassurant pour soi-même on va l'aborder juste après et une location courte durée déjà ça permet de tester voir si le marché fonctionne ou pas selon là où vous avez investi et surtout de pouvoir augmenter la rentabilité de votre immeuble alors la stratégie de la réussite j'ai envie de dire pourquoi investir et pourquoi diluer son risque pourquoi Max n'est pas resté avec 3 appartements en location pérenne ça va bien ça fonctionne il n'a rien à faire pourquoi diluer en ayant une nouvelle rentrée alors c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure c'est ce que je disais on va prendre les avantages de chaque solution la location pérenne c'est vrai que c'est peu de temps à y consacrer ça va vite moins d'investissement en plus au départ la plupart du temps on n'a pas besoin de les meubler on loue en U certains peuvent louer en meublé si ils ont la possibilité de toute façon c'est un investissement au départ dans la logique des choses sauf si vous tombez sur un locataire qui casse tout mais ça ça fait partie aussi du lot et de l'immobilier il faut le savoir on peut tomber forcément sur de mauvais locataires en tout cas moins soigneux mais ce sera un investissement au démarrage qui sera rentabilisé dans le temps et c'est vrai que ça peut être plus rassurant pour vous-même et pour l'organisme bancaire surtout on l'a vu nous souvent on a été voir pour faire le tour des banques pour savoir quelle banque on allait choisir ou quelle banque allait nous choisir pour nous financer et c'est vrai que quand on arrive avec nos bilans quand on arrive avec notre bilan patrimonial le fait d'avoir des baux de location pérenne ça rassure la banque oui parce que forcément ça rentre normalement tous les mois après ça ne peut pas dire pour autant qu'une fois le financement eu tous les baux que l'on détient on va toujours avoir les loyers qui tombent ou est-ce qu'on ne va pas avoir un problème de loyer un pays ou autre mais c'est vrai que ça peut être rassurant pour l'organisme bancaire et aussi pour soi-même avantage pour la location courte durée plus de rentabilité on vient de le voir à l'instant moins de vacances locatives parce que clairement si vous louez à l'annuité quel cas de max vous avez une possibilité d'avoir 30 locataires dans le mois et donc pas d'impayé parce que clairement le locataire va faire une réservation en ligne il va payer et ensuite il va utiliser les services donc vous êtes sûr d'être payé chose qu'on n'a pas avec la location pérenne exactement on peut se retrouver avec un impayé alors la solution pour votre immobilier donc on l'a dit on l'a vu c'est la diversification que faire comment agir alors pour moi rien n'est bon séparément mais tout est bon ensemble vous prendrez moins de risques à diluer vos solutions de location faire que de la location courte durée c'est un risque faire que de la location avec des entreprises et des commerces c'est un risque faire que de l'immeuble de rapport en location pérenne c'est un risque acheter un seul appartement diffus c'est un risque par contre si vous mixez vous allez forcément diluer le risque puisque les stratégies et les investissements ne sont pas les mêmes exactement alors Max il a une nouvelle idée comment baisser une de ces charges variables on l'a vu laquelle selon vous ouais c'est exactement ça en fait on l'a vu Max il a plein d'idées c'est super intéressant par contre là il a un problème c'est que moi je lis au téléphone il n'est pas bien c'est un personnage imaginaire donc on va se calmer tout de suite je vous le dis direct il n'est pas bien je l'ai eu parce qu'il me dit là moi j'ai une nouvelle idée je voudrais baisser une de mes charges variables donc soit on gagne plus soit on dépense moins ça c'est un petit peu ce qu'on voit dans l'information immocache au niveau de la gestion d'argent c'est à dire soit on gagne plus soit on gagne moins c'est vraiment de la gestion pure et dure Max il a remarqué qu'il y avait une charge variable dans ses investissements et que cette dernière pouvait augmenter à souhait sans qu'il ne la maîtrise comment faire pour mieux la gérer afin qu'elle ne gomme pas la rentabilité j'ai envie de vous demander dans le chat dites nous tout de suite maintenant sur YouTube également d'après vous quelle est la charge variable sur laquelle on peut travailler sur laquelle Max a pensé dites nous dans les commentaires tout de suite maintenant quelle est la charge variable sur laquelle on va pouvoir travailler pour encore augmenter notre cash on est dans on est dans la gestion d'une entreprise quand on fait de l'immobilier on est d'accord exactement c'est de l'optimisation après c'est pas pour autant qu'on fausse ou qu'on fait n'importe quoi mais c'est des choses qu'il faut savoir quand on investit dans un immeuble de rapport d'autant plus exactement nous aujourd'hui à la tête du patrimoine le patrimoine bouge évolue clairement un patrimoine immobilier c'est pas quelque chose qui stagne ou qui est plat il faut savoir le faire évoluer un petit peu comme la situation fiscale et l'optimisation clairement aujourd'hui personne n'est capable de nous dire sur quelle variable on va encore changer on va avancer du coup on va vous le dire j'ai sur Youtube sur les taux d'intérêt c'est pas les taux d'intérêt j'ai la renégo c'est pas la renégo alors par contre ça peut être le cas d'autant plus dans notre cas là puisqu'on est dans les années 2000 donc forcément les taux étaient importants bien évidemment ne pouvoir renégocier d'autant plus avec des taux actuelles ça peut être une solution ça peut être une solution ça c'est sûr on ne parlait pas de celle-là en tout cas alors Alexia nous dit l'électricité c'est pas l'électricité pour Alexia sachant que l'électricité alors c'est vrai qu'il pourrait payer un petit peu moins cher s'il passait par un partenaire mais c'est pas ça on va avancer du coup on vous laisse mettre dans les commentaires alors c'est la taxe foncière ouais sur la taxe foncière il est pas bête ce Max il s'agit de la taxe foncière évidemment à en juger certaines villes la politique est à l'augmentation de la taxe sur la propriété ainsi Max il a eu une idée qui semble intéressante à creuser je te laisse lire le petit donc en effet Max il va chercher un nouvel immeuble avec en partie une base là oh excusez-moi je vais chercher c'est Max qui parle ah pardon alors Max c'est moi je vais chercher un nouvel immeuble avec en partie basse un local commercial pour me permettre de refacturer au prorata du nombre de mètres carrés louer cette taxe foncière il y a John qui dit oui mais si ton locataire professionnel dépose le bilan il ne te paiera pas ou il ne te paiera plus la taxe foncière Max avec un locataire professionnel j'ai une chance d'être payé tandis qu'avec un locataire particulier j'en ai aucune alors je maximise exactement on va pouvoir travailler sur cette taxe regardez on vous a mis un comparatif c'est une des taxes foncières que l'on paye sur un immeuble sur lequel on a plusieurs biens en location on a des immobilités d'entreprise on a de la location courte durée et on a de la location pérenne à l'intérieur de cet immeuble regardez avis d'impôt 2016 à payer au plus tard le 17 octobre 2016 2900 euros on est sur une surface d'à peu près 500 mètres carrés le même avis d'impôt en 2019 cette fois-ci regardez le montant 3871 euros 3871 euros ce qui veut dire que si Max il achète un immeuble et qu'il met tout en location donc il achète avec le local il le passe en location pour les particuliers il va se prendre toute la taxe foncière à payer alors que là c'est pas bel ce qu'il dit parce que le fait d'avoir un immeuble avec à l'intérieur de l'allocation pérenne de l'allocation courte durée et d'avoir un local en bas sur lequel dans le bail parce qu'il faudra le stipuler à l'article de la facturation en dessous le montant des loyers au niveau des charges il faudra marquer que la taxe foncière sera refacturée sur une base du prorata au mètre carré vous pourrez même mettre le montant de l'année dernière vous pourrez justifier et dire à titre indicatif le montant de la taxe foncière de l'année 2019 était de temps mais regardez là vous n'avez aucune maîtrise je pense à tous ceux qui font 100 euros de cash flow par mois 200 euros 300 euros 400 euros là vous prenez en l'espace de 3 ans une augmentation de plus de 900 euros c'est ça parce que c'est écrit en tout petit chez moi donc clairement l'idée c'est de travailler sur ce foncier pour encore pouvoir vous donner l'opportunité de pouvoir ne pas être dépendant l'idée c'est surtout de ne pas être dépendant en fait de ne pas être dépendant et d'avoir cette charge qui ne vienne pas exploser parce que je pense que la mode n'est pas à la réduction des taxes foncières non je pense qu'on en parle suffisamment enfin du moins on en a entendu beaucoup parler donc forcément on est plutôt sur une phase montante que descendante au niveau de la taxe foncière donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête c'est vrai que le fait d'avoir un local pro déjà vous diluez et vous avez un locataire qui est différent des locataires particuliers et puis au-delà de ça ça permet donc de redistribuer une partie de votre taxe foncière et de vous augmenter votre rentabilité et demain il y a une augmentation diluez cette augmentation et de ne pas prendre tout en plein fouet parce qu'auquel cas votre rentabilité sur l'immeuble sera tout autre exactement alors la refacturation donc de la taxe foncière permet 1. de maîtriser la marge annuelle 2. d'augmenter sa marge annuelle 3. d'argumenter sur au moment de la vente c'est-à-dire qu'au moment de la vente quand vous voulez vendre votre bien si vous avez un propriétaire un acheteur potentiel pardon qui est en face et qui vous sort en décote oui mais le montant de la taxe foncière elle est trop élevé là vous sortez la carte magique la carte joker non mais attendez moi je refacture au prorata regardez clac facture au mois d'octobre tous les ans et je viens refacturer on répond aux questions après vous avez énormément de questions c'est très bien marquez vos questions on répond juste après alors la stratégie de max elle permet quoi alors ça permet de diluer le risque d'impayé en augmentant le nombre de rentrées locatives dans son bien c'est vrai que nous on est spécialisé enfin on s'est spécialisé en tout cas dans l'investissement d'immeubles de rapport puisque contrairement à ce que beaucoup pensent on va dire que l'approche risque elle est moindre par rapport à l'acquisition d'un seul bien immobilier le fait d'investir dans un seul bien immobilier vous avez une chance sur une d'avoir un problème à un moment ou à un autre peut-être d'impayé ce que je ne souhaite pas mais ça peut arriver une vacance locative auquel cas il va falloir payer quand même vos charges tous les mois et donc d'utiliser vos données personnelles le fait d'investir dans un immeuble de rapport vous diluez puisque vous avez plusieurs locataires qui payent donc ça permet également d'optimiser la rentabilité et également de votre cash notamment en proposant une location de courte durée et en refacturant vos impôts faussiers au prorata de la superficie notamment en l'occurrence de ce qu'on parlait du local commercial de traverser des crises en minimisant vos pertes en mixant les solutions de location et de se constituer un patrimoine pour assurer son train de vie celui de ses enfants il est vrai qu'on passe à l'heure actuelle à un moment un petit peu compliqué d'une crise qui est d'abord sanitaire et qui risque d'avoir des répercussions niveau économique et d'autant plus en domaine du tourisme et on le voit bien je pense à tous ceux par exemple qui ont peut-être 2-3 biens en location courte durée aujourd'hui ils se retrouvent donc avec normalement quasiment personne dans les locations courte durée donc ça veut dire s'ils misent là-dessus pour pouvoir subvenir à leurs besoins ça va devenir compliqué donc pour le coup là c'est pas le sujet de ce soir il va falloir aussi quand on investit en immobilier à avoir une très bonne gestion de la trésorerie il s'agit pas d'utiliser tout le cash flow que vous pouvez avoir mensuellement l'utiliser pour tous vos loisirs bien évidemment ça va servir aussi à ça mais c'est aussi de se prévoir un matelas de trésorerie déjà pour vous pour une certaine sérénité de vous dire demain il y a quelqu'un qui casse quoi que ce soit il y a un chauffe-eau qui tombe en panne enfin peu importe vous savez que vous avez la trésorerie mais également quand il y a des aléas des impondérables comme on vit aujourd'hui ça permet d'avoir suffisamment pour pouvoir laisser passer ce laps de temps où on est dans cette situation un petit peu inédite et hop ça va repartir derrière ça c'est important parce que je pense si on le voit un peu partout il y en a plein qui changent leur stratégie ce qui est peut-être une bonne chose aussi mais voilà le fait de ne pas avoir dilué et diversifié dans différents investissements immobiliers de la location pérenne du meublé de façon pérenne des locaux pros etc forcément vous augmentez le risque de ne pas avoir de rentrée alors par contre la stratégie de John qu'est-ce qu'elle permet alors la stratégie de John elle ne permet pas grand chose mais enfin elle permet quand même de se rassurer pour toutes les personnes qui ont un petit peu peur c'est peut-être le cas de certaines personnes qui sont là ce soir ne pas sortir de sa zone de confort en ne risquant rien clairement si vous ne risquez rien il ne vous arrivera pas grand chose de ne pas changer de train de vie voilà John clairement il aura toujours le même train de vie toute sa vie de permettre à ses enfants de démarrer de zéro ça peut être une bonne chose comme ça ses enfants se débrouillent et puis d'expliquer à tout le monde des actions qu'il n'a jamais lui-même mises en place et ça c'est la classe ça il faut le dire parce que clairement il y a beaucoup de gens qui vous disent et qui vous diront toute votre vie moi je serais toi j'aurais pas fait ça mais eux ne l'ont pas fait non plus donc à un moment donné je pense qu'il vaut mieux copier la stratégie de Max alors la conclusion et le commencement j'ai envie de dire sur cette conférence investir dans l'immobilier et traverser les crises la méthode Immocash a toujours été de promouvoir des produits de location diffus et variés les immeubles de rapport sont le produit idéal pour nous dans des villes de fort potentiel pour investir et faire du cash ils représentent les atouts nécessaires à la réduction au risque et à la création de valeurs ajoutées dans tous les secteurs de France des affaires vous attendent et certains d'entre vous n'en sont même pas encore conscients le club Immocash a été créé pour cela et pour vous permettre de trouver dans quelle ville chercher j'ai vu passer tout à l'heure dans le chat mais on reviendra tout à l'heure dessus sur le fait qu'un local ne soit pas loué comment on fait etc l'emplacement il est vraiment très important et on en parlera tout à l'heure dans les questions de toute façon encore une fois je reviens juste là dessus du coup quand on fait un investissement immobilier quel qu'il soit que ce soit une résidence principale ou du locatif il est évident et on l'entend suffisamment l'emplacement reste la priorité donc quand on investit il est évident également que pour du locatif on va éviter les grandes villes où l'immobilier est excessivement cher donc il va falloir faire une étude de marché que l'on appelle nous dans des villes de seconde zone où il y a une forte demande et où il y a une très bonne rentabilité locative alors donc le club Imocache il a été créé pour cela et vous permet de trouver dans quelle ville chercher nous vous proposons un accompagnement donc via l'entrée dans le club à des conditions très spéciales c'est la surprise qu'on voulait vous faire ce soir pour tout cet après-midi pour toute cette personne parce que je ne sais même pas quelle heure il est pour toutes ces personnes qui sont connectées soit en direct soit en replay sur cette conférence donc une offre spéciale webinaire pour pouvoir en bénéficier alors c'est d'abord un pack spécial Imocache Pro pour pouvoir passer à l'action avec dedans vous avez l'accès à la formation Imocache Pro 15 modules complets d'une valeur de 997 euros dedans on voit plusieurs choses un mindset de l'investisseur quel est le bon mindset qu'il va falloir que vous développez pour pouvoir investir c'est à dire éviter d'écouter tout ce qui se passe autour éviter le mauvais entourage éviter d'aller au club de sport le soir et puis d'entendre un son de cloche et puis que tout le monde vous dise c'est pas le moment d'investir parce que eux-mêmes ne le font pas donc ils pensent que c'est la bonne chose donc un chapitre entier sur le mindset de préparer sa liberté financière nous souvent on organise des événements les gens nous disent j'ai envie d'être indépendant j'ai envie de vivre de l'immobilier je voudrais et c'est quoi l'objectif combien il te faut par mois et la plupart des personnes on n'a pas une tendance à le calculer en module numéro 2 du coup on verra ensemble comment préparer sa liberté financière comment la chiffrer et quelle stratégie on va pouvoir mettre en place est-ce qu'il vous faut 100 euros est-ce qu'il vous faut 1000 euros est-ce qu'il vous faut 3000 euros 4000 euros par mois bref il faut le déterminer ensuite module numéro 3 module numéro 4 module numéro 5 et module numéro 6 on verra par spécificité quelles sont les façons de faire module numéro 3 quand on veut investir dans un immeuble de rapport module numéro 4 quand on veut faire de la location courte durée module numéro 5 quand on veut faire de la colocation module numéro 6 quand on veut faire de l'immobilier d'entreprise vous avez 4 modules qui sont très complets en module numéro 7 vous aurez un module de négociation on le dit souvent une bonne affaire est une affaire qui ne s'achète pas cher il va donc falloir trouver des techniques et des astuces pour pouvoir négocier là vous êtes dans un moment où un autre feu vert vient de s'allumer on rentre dans une crise beaucoup de propriétaires vendeurs vont devoir vendre parce que ils veulent faire un autre projet ils sont en cours de séparation c'est une succession qui se passe mal bref ils vont devoir vendre et il y a moins d'acheteurs en face du produit donc vous arrivez à un moment important si maintenant tout de suite vous regardez cette conférence et que vous êtes intéressé par l'immobilier je peux vous dire que mettez-vous dans les starting blocks avec des bonnes baskets parce que c'est le moment où il va falloir dégainer module négociation extrême 8 dossier bancaire on va tout vous donner pour pouvoir y arriver 9 les travaux et derrière vous aurez un module sur les différents mots investir en SCI la fiscalité complète détaillée le casting des locataires les SCPI et la défiscalisation pardon c'est écrit en tout petit chez moi donc du coup j'ai un petit peu de mal donc on vous propose ce pack plus on vous propose également un accès au groupe Whatsapp parce qu'on sait qu'être seul dans son coin c'est pas facile pour pouvoir y arriver donc on a mis en place un groupe Whatsapp où aujourd'hui plusieurs dizaines d'investisseurs sont en train de parler au moment où on est en train de faire de cette conférence cet après-midi il y a des gens qui sont en train de parler je reçois des notifications et ce qui est top surtout c'est que ça a créé on l'a vu nous depuis quelques mois vraiment des affinités entre beaucoup d'investisseurs il y a énormément d'échanges nous on intervient aussi dessus mais c'est vraiment ça crée une vraie émulation d'autant plus quand on a un entourage qui n'est pas dans la même façon de voir les choses dans la même stratégie d'investissement et limite qui vous font peur ou qui vont faire en sorte que vous n'y allez pas là le fait d'être entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs ou du moins d'investir ça permet de rassurer d'avancer sur tout et d'avoir la réponse à toutes les questions quand vous voulez H24 et dans le groupe il y a des gens qui ont déjà investi des gens qui n'ont pas encore investi et des gens qui traversent aussi des pénibilités parce qu'on sait l'immobilier c'est pas tout beau tout rose il y a des gens qui traversent aujourd'hui dans le groupe des moments plus compliqués et bien le groupe permet ça permet la cohésion permet de comprendre et si même on n'a pas investi ça nous permet de pouvoir s'imprégner de se dire ok donc peut-être que je vais aussi vivre ça donc ça c'est dans le groupe accès WhatsApp on vous le propose également on vous propose dans le club Imocache Pro un coaching groupé par moi via la plateforme Zoom Webinar où du coup vous recevrez tous les mois un lien avec un mot de passe qui va vous permettre de pouvoir vous connecter donc on se voit on s'entend c'est 20 personnes maximum à chaque fois tous les mois vous avez un thème là on le voit le prochain thème c'est mars c'est la semaine prochaine recherche en live de bien à fort potentiel au mois d'avril casting des locataires comment organiser ses visites en mai études de la fiscalité en juin chiffrage des travaux plus module décoration et simulateur en juillet dossier bancaire en août comment créer une SCI une SRL une SAS une holding patrimoniale en septembre études stratégiques avec chaque participant deux fois par an deux fois par an qu'est-ce qu'on fait on a fait des coachings qui n'étaient pas du tout prévus en l'occurrence on en a fait un lundi c'était ça c'était lundi il y a quelques jours et je peux vous dire qu'il a été très bénéfique en fait on a fait le point juste avec on avait envie non c'était vendredi dernier on avait envie de faire le point avec tous les les immo cacheurs du club par rapport à ce qui se passait au ressenti avoir un petit peu leur état d'esprit voir où ils en étaient donc c'était pas du tout prévu on a prévu ça quelques jours avant et je pense que ça a été très très bénéfique pour beaucoup parce que certains rencontraient des petits soucis justement ça a permis de partager ça a fait du bien et c'est un coaching qui a duré 4 heures qui était vraiment pas prévu voilà donc on est resté tardivement avec tout le monde et c'était vraiment un très très bon moment donc deux fois par an on fait le point sur chaque situation et on écoute chacune des personnes c'est d'ailleurs pour ça que c'est bloqué à 20 personnes parce que sinon ça durerait 5 heures dernier coaching combien de temps elle a duré ? 4 heures en septembre donc étude stratégie avec chaque participant en octobre automatisation de la location courte durée comment automatiser une location courte durée en novembre comment choisir son notaire plus son comptable et son conseiller bancaire en décembre négociation extrême on revoit le module ensemble on en reparle ensemble à travers des powerpoint on passe du temps la négo c'est un point essentiel quand on investit d'autant plus qu'on refait du cash flow et on ne n'est pas forcément négociateur clairement donc il y a des techniques à l'entonnoir des techniques qu'on vous donne du oui 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 enfin voilà donc tout ça pour le coup Laurent est très expert en la matière alors chacune des personnes a sa spécialité vous qui êtes derrière l'écran vous avez vos spécificités vous êtes forcément doué dans un domaine l'idée c'est de pouvoir vous faire progresser dans les autres domaines mais surtout de vous faire exposer le domaine dans lequel vous êtes bon voilà moi j'ai toujours tendance à dire que si moi je suis bon dans la négociation et que je suis mauvais dans la gestion alors je vais travailler ma négociation pour devenir excellent et déléguer la gestion c'est ce que j'ai fait avec Women Invest qui gère très très bien notre patrimoine immobilier vous avez également en plus des coachings privés une fois par mois pendant 12 mois alors vous l'avez bien compris ceux qui arrivent au mois de mars vous avez le coaching jusqu'au mars 2021 vous ferez parce que ceux qui arrivent au mois de novembre ils ont un coaching les pauvres non non ça continue sur l'année glissante alors ce soir on vous met des bonus cet après-midi ce matin je ne sais plus quand est-ce qu'on est tellement cette conférence est folle on vous met en plus pour les 10 premiers participants parce qu'on sait que chaque cas est un cas unique on veut absolument passer du temps avec vous le maximum de temps j'ai encore un call demain matin j'en ai encore un demain après-midi ça s'enchaîne vous pourrez choisir entre Women Invest ou moi-même et passer une heure au téléphone on peut être aussi en tripartite on peut être aussi à deux l'idée c'est de passer une heure avec vous au téléphone pour les 10 premiers je ne vous ai pas encore dit ce qu'on va mettre en place mais pour les 10 premiers une heure avec Women Invest avec moi ou avec nous deux pour qu'on puisse faire le point avec vous sur 1 votre situation votre objectif la stratégie qu'on va mettre en place je vous l'ai dit 2020 c'est votre année on va taper dedans tous les feux sont au vert vous allez acheter les biens moins chers que le prix du marché vous allez les louer plus chers que le prix du marché et entre les deux vous allez gagner de l'argent ça c'est le bonus numéro 1 mais ce n'est pas terminé parce que ce soir j'ai envie d'en mettre un maximum pour tous ceux qui passeront à l'action ce soir et qui nous rejoignent c'est en train de s'activer dans les groupes dans les groupes WhatsApp il y a du monde j'ai vu passer l'ALENA groupe numéro 2 j'ai vu passer du monde bonus 2 pour les 10 premiers participants on rajoute un kit du dossier bancaire composé de 15 modules parce qu'on le fait et on se le dit d'ailleurs on aura une nouvelle à vous donner parce qu'on a aussi des bonnes nouvelles de notre côté mais pour l'instant on manifeste ça ne veut pas qu'on en parle donc on ne dévoilera pas ce n'est pas parce que les biens sont moins chers et ce n'est pas parce qu'on a une stratégie que c'est facilement finançable il va falloir qu'on travaille aussi sur le dossier bancaire exactement et le dossier bancaire c'est un élément essentiel quand on est investisseur et qu'on recherche donc un financement pour un immeuble de rapport en l'occurrence puisque c'est ce que nous faisons nous et clairement il ne s'agit pas d'arriver juste avec trois fiches de salaire et puis vous demander avec un compromis voilà il va falloir raconter une histoire expliquer ce que vous souhaitez faire donner l'envie à l'intermédiaire que vous avez en face de vous pour qu'il vous fasse confiance ça c'est important et c'est indispensable il faut savoir qu'en face de vous vous avez quelqu'un qui ne connait pas forcément la ville dans laquelle vous allez investir donc il va falloir lui raconter lui dire pourquoi vous voulez acheter là et pourquoi il a raison de vous faire confiance alors si vous vous posez la question du genre j'ai envie d'investir dans l'immobilier j'ai compris que c'était mon année j'ai même trouvé deux trois biens je suis sur quelque chose mais je ne sais pas si la banque va me financer ça peut arriver vous êtes très nombreux à vous poser ces questions sachez que ce n'est pas la banque qui va seulement décider c'est à vous de mettre en avant de raconter votre histoire de monter le dossier on l'a vu dans le groupe Imocash Pro on a des gens qui avaient des refus bancaires on a réussi à retravailler le dossier on a même mis en relation des personnes dans le groupe et le dossier est sorti il va donc falloir que vous dissociiez plusieurs choses c'est la base c'est dans le kit du dossier bancaire vous l'aurez ce soir pour tous ceux qui rentrent dans le club un mon état civil deux mon histoire à raconter qui je suis quel projet je défends mais un peu comme si on montait une entreprise quand vous montez une entreprise vous avez besoin de fonds il faut demander à la banque ce qu'on appelle un besoin de trésorerie pour que vous puissiez commencer à acheter votre matériel pour pouvoir le transformer et le vendre dans l'immobilier c'est pareil si vous avez besoin de 100 000 de 150 000 de 300 000 ou de 600 000 euros il va falloir raconter une histoire pourquoi votre bien va se louer plus vite que les autres mieux que les autres pourquoi si vous faites banqueroute la banque va pouvoir le revendre et du coup retomber sur ses pieds bref il va falloir mettre toutes les chances de votre côté quand vous allez aller voir les 8 banques parce que oui il faudra démarcher au moins 8 banques donc clairement si vous aujourd'hui vous posez la question de savoir si vous êtes finançable vous avez tout dans le club pour pouvoir y arriver bonus numéro 3 j'ai envie de mettre un bonus numéro 3 c'est très rare qu'on le fasse en fait ce bonus là on l'a jamais fait seulement pour les 3 parce que là c'est qu'il y a du boulot parce que là il y a du boulot avec les 3 premiers participants c'est une réunion zoom privée donc là pour le coup on se verra c'est ce que l'on fait nous en coaching groupé une fois par mois avec tout le monde mais là on reste vraiment en comité restreint donc c'est volontaire de façon à qu'on soit au plus proche de vous et donc de vos questions de vos interrogations et de vos projets voilà donc ça permettra de faire une réunion zoom privée en face à face pour déterminer la stratégie à adopter on imagine que certains d'entre vous sont timides ou certains veulent être discrets et n'ont pas forcément envie d'être en coaching groupé et bien c'est l'occasion de pouvoir se retrouver simplement Women Invest et moi-même et vous face à face c'est une valeur de 590 euros on le met dans le club ce soir seulement pour les 3 premiers il faudra aller très très vite puisque généralement les 10 premiers par vite et si c'est comme d'habitude généralement c'est censé durer 1h 1h30 mais on ne peut pas mettre plus de 3 parce que ça prendrait vraiment du temps mais là c'est vraiment du contenu pur et dur et là c'est vraiment sur votre situation donc on ne peut pas faire mieux pour récapituler avant qu'on passe à toutes vos questions car vous avez beaucoup de questions c'est passé pour récapituler ce soir nous mettons en place une offre cette offre pour accéder au club maintenant elle est composée de quoi vous avez accès à la formation si j'y arrive voilà clac dites moi dans les commentaires si vous avez l'offre qui vient de se qui vient de se qui vient de de s'afficher vous avez un accès à la formation ImoCash Pro 15 modules d'une valeur de 997 euros vous avez un accès au groupe Whatsapp Pro j'insiste Whatsapp Pro c'est seulement avec les gens du club ImoCash important vous pourrez échanger avec des dizaines d'investisseurs jour et nuit ça ne s'arrête jamais nous on intervient de temps en temps et puis s'il y a des choses qui sont importantes on fait un petit vocal on fait une petite vidéo pour pouvoir vous aider à franchir la barrière un accès au coaching groupé une fois par mois 20 personnes maxi pendant 12 mois valeur 564 euros ça c'est la composition du club on vous rajoute en bonus numéro 1 pour les 10 premiers participants donc un appel de 1h avec Human Invest ou moi-même ou nous deux d'une valeur de 490 euros on met derrière un bonus pour les 10 premiers participants le kit du dossier bancaire pour tous ceux qui se posent des questions quant au fait qu'ils soient finançables ou non on a toutes les réponses pour vous et puis vous avez un bonus numéro 3 qu'on n'avait jamais fait seulement pour les 3 premiers il va falloir aller très très vite une réunion zoom privé en face à face pour déterminer la stratégie à adopter alors tout ça normalement ça vaut 3025 euros aujourd'hui pour tous ceux qui sont en direct ou tous ceux qui regardent le replay vous avez la possibilité de pouvoir rentrer dans le club on le fait très rarement à 997 euros c'est TTC tout compris vous pouvez en plus payer en donc en une fois en trois fois en six fois ou en douze fois voilà vous pouvez rentrer dans le club aujourd'hui avec tous ces bonus je vais essayer de retrouver ma petite souris qui se retrouve ici voilà comme ça je vais revenir ici et là vous allez pouvoir comme ça voir l'offre alors dites moi dans les commentaires si vous voyez tous l'offre si elle s'est affichée alors attention l'offre il y a simplement je vous l'ai dit donc pour les 10 premiers vous avez deux bonus pour les 3 premiers vous avez 3 bonus si vous avez des questions n'hésitez surtout pas j'aimerais juste que vous puissiez me dire dans les commentaires si vous voyez bien l'offre qui s'affiche voilà si l'offre est bien affichée sinon je vais aller la chercher de toute façon car là vous nous voyez comme ça alors est-ce qu'on peut commencer à garder les questions oui hop je reviens au début je suis alors pas là ici donc oui on avait répondu par rapport il y avait une faute de frappe concernant Max oui il est né 10 ans plus tôt en fait parce qu'il a connu la crise de 2008 donc 2008-2009 donc il a investi en 98 et il a connu la crise de 2008-2009 1375 euros c'est pas le cash flow c'est la rentrée locative perçue donc c'est pendant la crise qu'il faut acheter alors va-t-il y avoir une baisse après la crise du Covid-19 oui forcément de toute façon clairement on va pas être dupe derrière une crise il y a toujours forcément une baisse pourquoi parce qu'en période de crise les gens sont en attente qui dit attente il y a toujours des propriétaires vendeurs qui doivent vendre pas qui veulent vendre qui doivent vendre et quand on doit vendre absolument j'ai envie de dire que si on a une offre en face de nous qui est intéressante mais pas au prix on est prêt à l'accepter donc forcément il y a des affaires qui vont être faites ça c'est clair c'est pour ça que je vous dis que tous les feux sont au vert il faut y aller vous avez tout après on va se précipiter non plus sur n'importe quoi bien sûr une fois ça ça change pas il faut bien étudier les choses mais en effet ça risque d'être plus favorable vous mettez l'appartement sur les deux sites en même temps donc oui pour les appartements qu'on a en location courte durée on les met à la fois sur Airbnb et sur Booking en même temps yes alors c'est très simple dans le module numéro 5 de la formation Immokash Pro on vous explique comment faire c'est vraiment pas compliqué on a filmé notre écran et on vous montre à travers un e-call la possibilité de pouvoir gérer les calendriers Booking, Airbnb ça prend allez ça prend 1 minute 27 voilà c'est vraiment très rapide ça marche très bien à la différence d'un channel manager qui lui va pouvoir gérer beaucoup plus de plateformes et aura une inertie moins grande c'est que entre Airbnb et Booking il faudra par contre accepter d'avoir une vingtaine de minutes de latente entre les deux c'est ce qui peut quelquefois poser un problème en l'occurrence nous ça s'est déjà arrivé d'avoir un doublon une demande de location instantanée entre Airbnb et Booking qui s'est fait à une minute d'intervalle donc ça c'est des choses qu'il faut faire attention sinon il existe en effet des channel managers pour pouvoir gérer davantage de plateformes et éviter ce genre de problème ça permet vraiment de tout déléguer même les messages envoyés au locataire enfin tout se fait voilà alors ensuite le locataire doit accepter l'augmentation sinon ses litiges l'augmentation du loyer si le loyer est sous-évalué que le bailleur veut l'augmenter mais si l'augmentation est prouvée il n'obtiendra pas gain de cause alors allons-y doucement avec les augmentations du loyer vous êtes tenu d'augmenter le loyer sans aucun problème maintenant est-ce qu'il vaut mieux augmenter chaque année le loyer ou est-ce qu'il vaut mieux garder son locataire c'est une question qui nous on se pose souvent il y a des loyers que nous n'augmentons pas parce que les locataires en face sont des gens qui sont sains des gens qui entretiennent très bien les appartements et puis vous avez des locataires qui sont un peu moins sains et là eux on aurait envie de leur augmenter deux fois par an donc clairement mais bon avec forcément le risque derrière potentiel pour ce genre de personnes que tu nommes qui ne payent pas donc c'est à prendre avec des pincettes donc voilà faites très attention avec ça maintenant vous êtes en droit d'augmenter sans aucun problème la loi le prévoit mais c'est au cas par cas ensuite alors il faut trouver un bon prix avec un local commercial bon emplacement pas facile si mauvais emplacement local vide alors que l'on a payé ce local évidemment c'est la base de tout si vous achetez un appartement et qu'il reste vide si vous achetez un local et qu'il reste vide l'emplacement est vraiment déterminant alors comme le disait tout à l'heure Woman Invest mais je veux bien qu'on repasse un petit peu de temps dessus parce que maintenant on est dans les questions réponses clairement sur la partie position emplacement on va trouver des biens qui seront la cote dans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans voilà c'est à dire des biens qui aujourd'hui n'ont pas la cote quand on regarde la rentrée locative proposée si vous allez chercher à Paris à Marseille à Lille à Strasbourg vous arrivez trop tard le marché est pris le train est passé il fallait arriver il y a 30 ans 40 ans ou 50 ans il y a aujourd'hui des gens qui ont acheté il y a 30 ans qui vendent ils font du x3 voilà ils étaient là il y a 30 ans si vous voulez vous dans 30 ans gagner beaucoup d'argent il faut investir maintenant et c'est pour ça qu'on est là par contre il va falloir trouver ce que va être les villes à potentiel dans 10 ans 20 ans 30 ans la dernière fois j'avais trouvé dans une conférence et j'avais dit que Marne-la-Vallée il y a 15 ans ou 20 ans ouais même 20 ans maintenant parce que c'était à l'époque de fin mi-terrain il y a 20 ans Marne-la-Vallée ça valait 75% de moins ceux qui ont misé sur Marne-la-Vallée aujourd'hui sont très contents Disneyland est là Disneyland s'agrandit Center Park arrive bref le 77 sur cette partie là se développe vous pouvez aujourd'hui trouver des endroits qui se développent vous avez le château de François 1er le château de Chambord tout autour il n'y a pas beaucoup de location vous avez Amboise qui est juste à côté qui marche très très fort vous avez le Futuroscope qui se développe à une allure complètement folle à côté il n'y a pas grand chose vous avez également le truc de Philippe de Villiers là où il y a la Cine-Sénie vous avez ce parc là où il y a la Cine-Sénie le soir etc et bien ce parc là autour c'est que des champs si vous arrivez à trouver des logements vous êtes en train de miser sur des villes qui ont un fort potentiel donc clairement là ça vaut le coup d'aller investir par contre n'allez pas investir en plein Marseille en plein Lyon en plein Bordeaux à Lyon à plein de villes limitrophes aux grandes villes parce qu'il faut bien que les gens se logent il y en a qui ont aussi des stratégies d'acheter à la campagne ça c'est une autre stratégie parce qu'après il ne faut pas oublier que les gens ne veulent pas forcément acheter ou ne peuvent pas d'ailleurs dans les grandes villes donc ils vont s'excentrer un peu tout en étant proches d'accès facile proches de commodité de train d'avion d'aéroport enfin voilà donc il y a toute cette stratégie et toute cette étude de marché à faire en amont et puis après voir ce que l'on souhaite faire est-ce qu'on fait plutôt de la location pérenne en meublé est-ce qu'on va faire un petit peu de location saisonnière auquel cas la stratégie va être un petit peu différente on va regarder les attraits du coup soit de tourisme ou alors d'aéroport ou autre pour pouvoir amener cette cible de client et puis faire des locaux pro forcément peut-être qu'à la campagne ce sera un petit peu plus compliqué quoi qu'après voilà il faut bien avoir une boulangerie un pleuriste un boucher ou autre voilà donc il faut adapter son étude de marché en fonction de l'un du lieu où on va investir tout simplement exactement est-ce qu'on a d'autres questions alors ensuite donc oui on peut répercuter une partie de la taxe foncière en fonction et au pro rata de la superficie du local professionnel qu'il y a dans l'immeuble alors bien sûr il faut le noter dans le contrat de bail alors justement j'ai une question par rapport à ça par rapport à quelqu'un qui en a déjà je ne sais plus alors il faut écouter et copier ceux qui ont réussi alors nous forcément on n'a pas la prétention de tout savoir ou d'être les meilleurs loin de là non il y en a plein d'autres qui arrivent mais c'est vrai qu'après de pouvoir écouter du moins enfin nous on parle toujours de ce que l'on a fait mais également ce à quoi on a été confronté parce que l'immobilier il faut arrêter de croire que tout est rose que tout est lisse il y a des aléas il peut y avoir des problèmes de travaux de locataires problèmes actuels par rapport à la crise qu'on commence à enfin qui commence en tout cas à arriver ben voilà il y a des aléas donc il faut savoir les prévenir et en tout cas nous ayant été confrontés à des aléas on peut vous dire ou vous montrer ce que l'on a fait comme solution et après encore une fois c'est bien aussi enfin même si quand on vit des problèmes ou des aléas par rapport à l'investissement immobilier on apprend énormément de ces problèmes je pense que voilà le fait de parfois d'y être confronté même si quand on y est à l'instant T on aimerait vraiment éviter et ça c'est normal pour tout le monde mais ça permet d'apprendre beaucoup et d'avoir des solutions et de grandir derrière ça enfin je sais que nous on a beaucoup appris par rapport à ça il ne faut pas croire qu'on a toujours eu que des oui au niveau des emprunts on a aussi été confronté à des refus l'immobilier ça n'a pas toujours été simple non plus voilà les problèmes d'expulsion de choses comme ça on a été confronté à ça exactement alors il y a quelqu'un qui demande pour la colocation donc Samuel répond oui il a trois appartements en coloc d'accord Jennifer cette stratégie colocation est-elle plus sécure que celle de l'appartement de rapport ou moins plus accessible pour un premier investissement alors j'aurais tendance à dire que sur le fonctionnement excuse moi je parle encore mais tu pourras oui je prends des notes c'est intéressant le fait de faire de la colocation un immeuble de rapport sur la stratégie de la dilution du risque on va dire on est sur la même chose d'accord alors après quand on fait de la colocation il est évident qu'on va peut-être pas aller dans les mêmes villes forcément il va falloir vraiment s'adresser peut-être plus à des villes étudiantes ou des villes où la colocation on va dire est un marché on va dire prospère voilà la colocation vous ne pourrez pas forcément en faire dans toutes les villes et dans tous les lieux mais sur la stratégie de la dilution du risque c'est une très bonne chose exactement je suis complètement d'accord avec toi salut à vous deux une question j'ai acheté un idée en décembre dernier qui compense 6 studios à un local pro ok le bail pro a été signé en 99 le locataire ne participe à la taxe financière alors qu'il occupe 100 m² sur 250 dollars comment je peux attendre le prochain oui alors un avenant est possible tu peux faire un avenant par contre il faut que l'avenant soit signé les deux parties si les deux parties signent les deux sont d'accord auquel cas on peut refacturer la taxe financière aucun problème sinon il faudra attendre effectivement la reconduction du bail on doit être sur alors il faut savoir si c'est un bail précaire je ne pense pas parce que de 99 non c'est 1,369 donc c'est un bail ferme donc il faudra attendre 6 mois avant la reconduction et envoyer un recommandé en expliquant que la reconduction sera faite avec l'article de la refacturation pour un ratat du mètre carré y joindre en plus la taxe financière de l'année dernière de façon à ce qu'il puisse la donner à son comptable je confirme mon premier investissement d'environ 6 mois sans apport mais avec épargne les banques seront-elles réticentes pour ce projet après cette crise ? ça dépend du projet ça dépend du montant ça dépend du profil voilà il ne faut pas croire qu'après le projet après la crise pardon ou même pendant elles seront forcément plus ou moins réticentes encore une fois il ne va falloir pas arriver avec les mains dans les poches il faut être objectif avec sa propre situation aussi bien évidemment si je te dis une bêtise tu as un salaire de 1500 de 2000 euros et tu arrives avec un projet à 1 million pour le premier projet il va falloir peut-être revoir tes prétentions à la baisse et être beaucoup plus objectif sur ce que tu peux prétendre en financement donc à partir du moment où tu prépares bien ton dossier de financement tu présentes ton projet que tu es objectif avec toi-même sur le projet en lui-même il n'y a pas de raison que ça ne passe pas mais encore une fois ça va dépendre de ta situation personnelle du projet en lui-même et de sa composition dans sa globalité que ça soit au niveau de l'épargne de ta situation etc voilà alors quand on parlait de refus tout à l'heure en effet on a des immo cacheurs qui ont été confrontés à pas mal de refus et grâce à la persévérance au mindset à le fait d'être bien entouré et puis surtout de garder le cap voilà il y a Axel qui a bien dit j'ai eu plus de 7 refus pour avoir une acceptation il y a quelqu'un en dessous j'ai cru voir voilà oui pareil il ne faut pas lâcher financement trouvé après 6 refus vous voyez donc voilà au premier refus ça ne veut pas dire pour autant que vous n'y arriverez pas alors en étant à l'île Maurice avec malgré tout un compte sur la réunion donc en France une épargne de 20 000 dans cette banque comment puis-je investir en France que votre formation permet de se mettre en contact avec des chasseurs et tous les prestations nécessaires alors dans la formation vous n'avez pas de mise en contact avec des chasseurs dans la formation forcément ça parle vous avez la possibilité de pouvoir travailler avec le courtier de l'un la banque de l'autre le conseiller de ceci ce qui a déjà été le cas maintenant il n'y a pas de chasseurs de courtiers attitrés de ce genre de choses nous nous avons pour habitude de dire on préfère vous expliquer comment faire pour que vous le fassiez plutôt que vous demandiez à des personnes de le faire à votre place parce que clairement si vous voulez ça dépend de vos objectifs bien entendu mais si vous voulez être rentier de l'immobilier ou si vous voulez des revenus conséquents il ne va pas falloir faire qu'une opération immobilière l'année dernière on a acheté 17 appartements sur 3 opérations immobilières donc vous comprendrez bien que si on devait à chaque fois faire appel à quelqu'un ça nous coûterait cher l'histoire donc l'idée c'est de vous expliquer comment faire pour que vous puissiez ensuite le faire par vous même est-ce que c'est payant de mettre les deux Airbnb et Booking non alors après quand les clients louent par Airbnb ou Booking il y a des comment dire des frais qui sont pris en automatique et qui sont déduits de ce que nous on va percevoir mais le fait de mettre sur Booking ou Airbnb on ne paye rien exactement il faut investir à Gien entre les deux centrales c'est ça qu'on parlait ah voilà c'est ça bien joué bien joué les salariés viennent travailler la semaine ils cherchent des logements vous avez déjà des pistes de Kevin alors en rapport avec la potentielle crise à venir ma banque et une autre banque me suivent sur mon projet d'appartement cependant j'hésite sur quel coin sur quel choix me porter ma banque me finance uniquement le prix de l'acquisition avec un taux à 1,6 global différé partiel de 12 mois l'autre banque me finance à 110 donc 110 avec les frais d'agence et les frais de notaire mais un TEG de 2,31 différé de 12 on préconise toujours le 110 mais vu la crise qui s'approche ne serait pas judicieux de passer mon épargne disponible dans l'apport que me demande ma banque non mensualité de ma banque 289 mensualité de l'autre 343 si je prends le loyer pondéré à 70 en ce qui me concerne la deuxième banque je suis au dessus ouais mais le problème c'est qu'on doit avoir qu'un locataire là dedans ça doit être un appartement diffus donc quand on est sur un locataire on n'est jamais sur une règle de 70-100 le 70-100 il vaut pour un immeuble il vaut pour une colloque il vaut pour une location courte durée mais vous n'aurez jamais 70% de votre rentrée locative qui paye 100% de vos charges avec un seul et même locataire c'est pas possible ça n'arrive pas alors ça dépend si c'est bien un seul appartement tout seul c'est marqué pour mon appartement mon projet d'appartement donc moi je partirais sur la deuxième solution auquel cas je ne sors pas du tout de liquidité puisque de toute façon les intérêts à 2,31 je vais pouvoir les déduire dans mes charges donc peu importe que je paye 1,6 ou 2,31 donc je prends la deuxième solution à 110% avec mon différé partiel de 12 mois je prends mes 2,31 et dans un an je renégocie à 1% si les taux ils sont toujours aussi bas voilà tout simplement Vianney on a hâte de vous voir avec Karina lors du rebooking séminaire de Deauville et lorsque l'on pourra remonter de Madrid vous êtes coincé donc à Madrid après de la location pérenne je me lance sur de la SCD hormis la taxe foncière la taxe d'habitation n'est pas réclamée a priori non pas la taxe d'habitation c'est le locataire en place qui va la payer alors par contre pour de la SCD là c'est le propriétaire la SCD c'est le propriétaire oui pardon oui avec grand plaisir Vianney on revient vers vous très vite pour Deauville on est dégoûté pour Deauville on était chaud moi j'avais commencé à repasser mon costume Human Invest elle m'a dit calme toi j'envoie un mail on est dégoûté parce que le programme il est fait on a reçu les goodies on a tout et voilà comme tout le monde on a un très gros programme pour vous sur Deauville c'est complet ça va être super sympa on attend de pouvoir se rappeler avec le Normandie je vais les contacter d'ici peu on attendait un petit peu la suite par rapport au confinement et autres de façon à repositionner une date suffisamment en avance pour que vous puissiez tous vous réorganiser aussi par rapport au logement et par rapport au moyen de locomotion exactement alors est-ce qu'on a d'autres messages ou pas est-ce qu'il y a d'autres questions ah Jennifer merci Laurent je partage totalement votre vision de faire par soi-même mais en étant à 11 km 11 000 ah 11 000 pardon comment faire du coup je ne sais pas combien d'années je serai encore là et je ne veux ah je ne vois pas après avec appuie sur le bleu et je ne veux pas attendre alors après nous on le voit c'est vrai que vous pouvez dans les participants dans le club imocache pro il y a quelqu'un qui habite à Lui Maurice ouais donc il y a des possibilités de pouvoir effectivement délier maintenant voilà encore une fois nous on le voit parce qu'on a plusieurs immeubles en travaux à l'heure actuelle pour ceux qui nous suivent on en a un en bord de mer et on en a un qui n'est pas très loin et clairement ça demande quand même d'être derrière c'est vrai que pour le coup Laurent fait un petit peu le maître d'oeuvre parce qu'on a des très bons artisans sur place mais il faut parfois les guider bon après en ce qui nous concerne c'est des gros 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 travaux puisque c'est la création de neuf logements il y a tout à faire il y a même de l'épandage il y a vraiment tout donc je pense enfin voilà il y a travaux et travaux si c'est des travaux où on ne touche à rien de l'extérieur et on casse juste deux trois murs on fait un petit peu de parquet et de murs et voilà donc ça ça peut se gérer facilement enfin pour nous encore une fois il y en a qui arrivent très bien à déléguer de loin et tant mieux si ça fonctionne oui maintenant voilà on ne sait pas faire honnêtement c'est compliqué c'est quand même beaucoup d'argent on ne fait pas n'importe quoi on n'est pas en train de se dire un immeuble deux immeuble trois immeuble quatre immeuble il y a des gens qui dans leur vie n'achèteront jamais un appartement donc on est conscient qu'on est sur un marché où on parle de beaucoup d'argent moi si demain on devait investir parce qu'on s'était posé la question de Bali on s'était posé la question des Etats-Unis on le fera peut-être un jour mais ce n'est pas notre optique mais si on le fait effectivement ce sera en se déplaçant en y allant de temps en temps voilà moi je vois aujourd'hui le temps que ça nous prend de gérer les travaux les artisans les réunions de chantier je pense qu'il faut être dedans ou alors il faut beaucoup plus d'argent que ce que ça ne vaut parce qu'il va falloir passer par des intermédiaires qui vont le gérer à votre place et donc ce sera un maître d'oeuvre sur lequel vous allez vous reposer il faudra des gens de confiance surtout parce que quand on investit dans un pays sur lequel on n'est pas présent il faut des gens qui nous représentent donc il faut des gens qui ont notre entière confiance qui dans votre entourage à qui faites-vous confiance à 100% les yeux fermés à qui seriez prêt à qui vous seriez prêt à donner 1-1 voilà c'est la question qu'il faut se poser moi il n'y en a pas beaucoup dans ma vie à qui je pourrais faire confiance comme ça parce que quand on parle de 200, 300, 400 000 euros on parle d'un parce que si demain il vous plante je peux vous dire que les dégâts ils sont considérables parce que c'est pas avec votre salaire de 1000, 2000 ou 3000 euros par mois ou 5000 ou 10 000 pour les plus chanceux que vous allez pouvoir vous remettre d'une opération à 100, 200, 300, 400 000 s'il n'y a pas de rentrée locative en face donc clairement moi je vous mets en garde pour moi quand on veut faire de l'immobilier il faut mettre les mains dedans surtout quand on démarre c'est bien quand même d'avoir un peu la main prise mais encore une fois il y en a qui arrivent très bien qui ont de très bons interlocuteurs pour pouvoir déléguer les travaux et franchement tant mieux nous je vous avoue que voilà on préfère gérer parce qu'on a eu quelques aléas et on l'a bien vu quand on est parti à l'étranger là 10 jours en février il ne s'est rien passé il ne s'est pas passé grand chose donc voilà mais c'est notre avis à nous parce qu'on le vit sur le terrain encore aujourd'hui et si vous nous suivez vous le verrez bien même pour celui qu'on a acheté en bord de mer on est à 200 kilomètres on est obligé d'y aller il y a deux semaines de ça Laurent est resté pendant 5 jours on a pris un hôtel et il est resté sur place bon parce que tu as aussi mis la main à la pâte mais il était là avec les artisans parce que clairement ils ont besoin ils ont besoin d'être guidés ils n'attendent que ça d'ailleurs que Laurent arrive alors après la chance que l'on a aussi c'est qu'on est derrière que Laurent s'y connaît aussi beaucoup en travaux mais le fait d'avoir quelqu'un derrière les artisans fonctionnent différemment parce que même s'il s'y connaît beaucoup le fait d'être à un moment à plusieurs milliers de kilomètres d'avoir un ou deux appels on a bien vu que ça n'a pas du tout avancé comme ça devait l'être alors une question très intéressante de Laurent on va y répondre dites-nous dans les commentaires si l'offre s'affiche je n'ai pas regardé combien de personnes encore étaient rentrées dans le club dépêchez-vous je ne sais pas si les trois premiers sont pris je n'ai pas actualisé le nombre de produits disponibles alors Laurent vous conseillez d'attendre pour faire une proposition d'achat le prix risque de baisser d'ici quelques semaines alors déjà il faut différencier deux choses on n'est pas en bourse l'immobilier ce n'est pas de la bourse dans la bourse on peut se dire qu'effectivement ça peut encore baisser ça peut monter je vais acheter puis je vais racheter encore après je vais moyenner mon prix etc l'immobilier dans le module de négociation on vous l'explique c'est-à-dire qu'il va falloir trouver le prix plancher dans l'immobilier quand vous allez faire votre offre d'achat la première offre d'achat vous allez amener un maximum de décotes c'est-à-dire que vous allez expliquer aux propriétaires vendeurs qu'on sent bien et être intéressants mais qu'au vu des travaux qu'il y a à faire ou au vu des détails qu'il reste à faire ou au vu du fait qu'il soit déjà loué ou au vu qu'il soit mal agencé vous ne pouvez pas l'acheter au prix escompté vous ne faites jamais une proposition d'achat par rapport au prix du marché vous faites toujours une proposition d'achat par rapport à la rentabilité d'un bien ça c'est la première chose qui est importante moi je m'en fiche de savoir si le bien il vaudra 10% moins cher dans un an 15% moins cher ou 10% plus cher ou 10% moins cher ce qui m'intéresse c'est de savoir comment il va me rapporter si aujourd'hui à l'instant T j'ai défini que le prix que je proposais faisait que cet immeuble me rapportait 10% 15% ou 20% par an j'y vais j'attends pas une semaine 15 jours 3 semaines ça sert à quoi d'essayer d'aller gratter 10% dans une hypothèse alors qu'aujourd'hui je sais qu'il va me faire gagner de l'argent moi je peux vous dire si aujourd'hui vous faites 1000 ou 2000 euros de cash flow sur un appartement et que vous attendez 6 mois ça vous fait 12 000 il faudra dans 6 mois le négocier de 12 000 pour arriver au point où vous l'auriez acheté il y a 6 mois auparavant donc la méthodologie c'est quel est le prix plancher c'est à dire quel est le prix à partir duquel cet immeuble me fait rapporter des ronds ou cet appartement pour ma colloque me fait rapporter des ronds ou cet appartement pour la location me fait rapporter des ronds et à partir de ce prix là je vais proposer 7% moins cher pour me laisser une marge de manœuvre ça c'est la technique que l'on a c'est la technique j'envoie mon offre d'achat j'attends à ce que le propriétaire vendeur me dise non et me contre propose derrière j'ai 7% de marge ce qui veut dire que s'il me dit non je l'ai mon prix plancher c'est pas dans 3 semaines parce qu'il arrive pas à le vendre et que c'est la crise qu'il va me le baisser de 10% vous vous rendez compte 10% sur 200 000 c'est 20 000 euros de moins il va pas le baisser comme ça en 3 semaines si votre bien est rentable j'entends rentable il vous fait gagner de l'argent la rentabilité elle est propre à chacun 5% c'est énorme pour tous ceux qui investissent sur 1 million 20% c'est faible pour tous ceux qui investissent sur une place de parking donc la rentabilité elle est propre à chacun calculez votre rentabilité si le projet rentre dans votre rentabilité faites votre offre passez chez le notaire prenez votre bien et commencez à claquer votre argent c'est exactement ça la méthodologie ne vous focalisez pas sur la crise ou pas la crise vous l'avez vu en démarrage de cette conférence Max il a acheté à 150 000 euros ok 3 mois après le bien il vaut 136 500 euros au bout de la durée de vie il est revenu à 225 000 euros le bien parce qu'il y a eu l'inflation la croissance chaque année et il prend 1375 euros par mois une fois qu'il a fini de payer elle est là la vraie donne vous ne pouvez pas vous dire acheter le plus bas au moment de la crise avec la meilleure des négociations avec le meilleur des vendeurs le meilleur des acheteurs c'est une situation qui est parfaite que personne ne trouvera jamais il faudra toujours lâcher un peu de leste à quel moment j'achète quand c'est rentable à quel moment j'attends quand ça ne l'est pas voilà la réponse que je peux faire et ben voilà et ben on a fait le tour de toutes les questions bah écoutez c'était un réel plaisir en tout cas de vous retrouver on a fait 1h40 en votre compagnie cet après-midi c'était un vrai plaisir de se retrouver ensemble j'espère et on espère que ça vous a donné un coup de boost on vous le dit on vous le répète c'est le moment allez-y qu'est-ce que vous attendez vous devriez déjà être en train de chercher nous poser des questions sur des biens des hypothèses un dossier bancaire des travaux des locataires bref on est là pour ça on vous laisse un petit peu de temps pour tous ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le club vous allez recevoir un mail ce soir je crois que c'est 20h ou 21h ou 21h30 vous regarderez dans vos mails pour tous ceux qui sont en replay n'hésitez pas à regarder en description de cette vidéo on va vous mettre un lien vers l'offre que l'on est en train de vous proposer elle est limitée dans le temps donc ne tardez pas ça va fonctionner que quelques temps faites attention pour tous ceux qui veulent venir le prochain coaching c'est la semaine prochaine recherche de la bonne affaire en live avec vous on va regarder dans des régions de France pour voir comment trouver une affaire donc là on ne peut pas être plus dans le concret on va commencer dans le vif du sujet avec vous tous ils sont déjà plus de 45 dans le groupe imocache pro ils vous attendent ils sont là ils veulent discuter avec vous en tout cas nous on a été très heureux de vous retrouver ce soir on a été ravie et en tout cas si vous avez des questions sinon n'hésitez pas par mail sinon par message même sur Insta ou sur le groupe Facebook enfin peu importe allez on vous dit à très vite n'oubliez pas c'est maintenant qu'il faut trouver je ne sais pas si vous avez l'offre David nous dit où se trouve l'offre on m'a dit qu'elle était là donc je n'ai pas regardé si vous ne l'avez pas vous nous envoyez un petit message est-ce que tu peux mettre l'adresse imocache pro arroba gmail.com comme ça vous faites une petite capture d'écran voilà on va vous mettre une adresse mail parce que là vous étiez très nombreux à nous demander l'adresse mail du club donc imocache pro arroba gmail.com imocache pro arroba gmail.com voilà si vous avez des questions ou autres vous pouvez nous envoyer par mail sinon sur Insta enfin peu importe on est joignable de toutes les manières qui soient voilà par rapport à l'offre ou par rapport à tout autre comme d'habitude dans le club on mettra tous les powerpoints de la conférence de cet après-midi pour que vous puissiez la retrouver si vous êtes en replay et que vous voulez les powerpoints envoyez nous un message sur imocache pro arroba gmail.com si vous avez des questions vous nous envoyez imocache pro arroba gmail.com on vous enverra tous les liens pour pouvoir rentrer dans le club on vous le rappelle l'habitude de l'adhésion on est à 1997 euros avec tous les bonus on est à plus de 3000 euros et ce soir on vous la propose à 997 euros ne me demandez pas pourquoi c'est un set parce qu'il veut qu'on mette des sets si c'était que moi ça serait 500 euros 1000 euros 2000 euros 3000 euros mais elle veut des sets elle aime les sets donc ne me demandez pas je ne sais pas si on l'a demandé ce soir ne me demandez pas s'il y a des sets c'est son chiffre port bonheur voilà c'est son chiffre port bonheur elle veut du set elle veut du set partout offrez lui cette grain de blé offrez lui cette jonquille faites quelque chose mais elle adore le set allez ça a été un plaisir pour nous de vous retrouver pour Dominique et Laurent sinon envoyez nous un mail et on vous renvoie le nécessaire Dominique Laurent envoyez nous un mail sur imocache pro arroba gmail.com pareil pour toutes les autres personnes qui veulent rentrer dans le club sinon vous allez recevoir un mail de toute façon sur votre boîte mail oui vous allez recevoir de toute façon ce soir vers 20h30 21h 21h30 je ne sais plus exactement vous recevrez un mail avec l'accès direct vers la page de paiement pour pouvoir rentrer dès que vous payez vous rentrez tout de suite sur le groupe imocache pro vous avez tout de suite votre formation et vous avez tout de suite vos liens pour pouvoir accéder au coaching je réponds juste à Sylvie qui vient de poser une question merci beaucoup à vous Covid les locations vont donc être repoussées d'autant peut-on engager un autre projet la banque pourra-t-elle tenir compte des revenus locatifs à venir quand on fait un investissement locatif on prend toujours en compte les futurs loyers locatifs que la banque pondère à 70% si c'est ta question donc sur un futur projet t'achètes par exemple un immeuble de 3 logements à 500 euros de loyer par logement donc la banque va prendre les 1500 euros de loyer futur et le pondérera à 70% dans ton projet c'est pourquoi il faut bien étudier qu'il y a une bonne négociation à avoir pour avoir un projet très rentable vous verrez dans le module numéro 1 de la formation imocache pro où on a le mindset on vous explique pourquoi il est important ce premier investissement pour pouvoir aller sur le deuxième le troisième le quatrième on doit toujours avoir un temps d'avance comme pour la fiscalité il faut toujours devancer de façon à pouvoir avoir assez de liquidité assez de cash pour pouvoir enchaîner les investissements il ne s'agit pas de faire un investissement parce que sur une coloc ou sur un appartement en location courte durée bon ça mettra du beurre dans les épinards mais à moins que vous arriviez à vivre avec 150 euros net par mois ça va être compliqué de devenir un rentier de l'immobilier pour vivre de ces investissements immobiliers il faudra multiplier les investissements pour les multiplier il faudra donner à la banque des arguments solides pour donner des arguments solides il faudra lui donner un dossier bancaire solide pour faire un dossier bancaire solide il faudra trouver un projet solide et pour trouver un projet solide il faut rentrer chez Immokash tout simplement en tout cas ça nous a fait plaisir de vous retrouver vous êtes nombreux à vouloir rentrer dans le club envoyez-nous sur immokashpro arroba gmail.com immokashpro arroba gmail.com vous êtes très nombreux vous êtes encore plus de 70 connectés en temps réel merci à vous tous d'avoir assisté à cette conf merci d'avoir écouté on espère que ça vous a plu que vous avez eu quand même des informations et des éléments voilà en tout cas ça nous a fait un plaisir d'organiser cette petite conférence avec vous et en espérant à très bientôt exactement allez à très bientôt on vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à la prochaine conférence ciao ciao bye 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 – Sous-titrage FR 2021